Alors, en attendant donc de l'avoir, alors, M. Laurent Aguayi, alors-y, est-ce que vous avez déjà un commentaire, le temps donc d'avoir notre invité, hein, M. Aguayi ? Oui, Jacques, j'ai un petit commentaire, mais il faut vous dire que je suis étonné parce que c'est la première fois, Jacques, que j'entends quelqu'un du gouvernement Ouattara avec une telle franchise. Franchise, parce qu'il a dit qu'il y a des préoccupations quant à la sécurité. Pourtant, Ouattara, quand il passe partout dans le monde, il dit que la sécurité est revenue à Côte d'Ivoire. Il a dit, nous ne sommes pas encore arrivés à un état, un stade acceptable. Ça, c'est une franchise. Quand vous avez posé la question sur la réussite ou l'échec du gouvernement, il a dit, nous n'avons pas encore de réussite. Jacques, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut être aussi franc que ce monsieur, mais vraiment, je suis étonné, surpris. Mais je sais que dans un panier de tomates, toutes les tomates ne sont pas gâtées, il y a au moins une qui est bonne. Concernant le commentaire qu'il a fait concernant la situation de Blegoudé, vraiment, elle me va droit au cœur, Jacques. Voilà les deux choses que je veux dire. Bon, pour la petite précision, il n'est pas dans le gouvernement de M. Alassane de la Manouattara. Il est donc le président du mouvement ivoirien, donc des droits humains. Il a aussi avocat. Voilà. Est-ce que cela vous rassure un peu ? Oui, ça me rassure, parce que c'est un homme honnête, un homme français, il détruit la réalité du pays. Il n'est pas en train de raconter des choses pour faire plaisir à quelqu'un. C'est la réalité. Je suis content de lui. Alors, en attendant de l'avoir, est-ce que selon pratiquement vous, les droits de l'homme ont un tout petit peu évolué depuis déjà quelques trois semaines. Est-ce que, trois mois, j'allais dire, après l'apparition des rapports depuis le mois d'octobre, de l'octobre jusqu'à maintenant, est-ce que la situation a un peu évolué, M. Aguayi ? Jacques, je suis dans une situation aujourd'hui où je ne peux pas voter que la situation a évolué. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas victime peut dire oui, ça a évolué, mais je suis victime. D'ailleurs, ce que je veux soumettre au monsieur, j'ai mon neveu qui a été enlevé le 22 août 2012 à Yopougon par quatre individus à bord d'une Pajero-Missibushi-Blanche. Quatre fois quatre. La famille, on a les portées pleines, mais on nous demande 300 000 francs pour sa libération. Donc, Jacques, étant dans cette condition, je ne peux pas parler d'évolution de la sécurité. Alors, et là, Mamadou Koubali, il pense que c'est plutôt une milice que nous avons qu'une armée. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Entièrement, Jacques, je suis d'accord parce que nous n'avons pas une armée. Ce que nous avons, c'est que WhatsApp veut récompenser toute cette ramassie d'hommes, d'individus qui ont loué dans les pays africains, les anciens prisonniers et autres personnes. Puisqu'il ne peut pas leur donner leur enveloppe, alors il faut les récompenser pour avoir un salaire. C'est ceux-là qu'on a insérés dans notre armée. Nous n'avons pas d'armée. L'armée ivoirienne a été démantelée, disloquée. Pas d'armée. Je suis d'accord avec Mamadou Koubali sur ce plan. Sur l'autre point, je ne suis pas d'accord. Parce que l'ONU n'a pas de rôle de faire la puce dans un pays. Il parlait donc de réformer l'armée. Réformer. Ce n'est pas la place de l'ONU. C'est le rôle du gouvernement. Chaque état souverain a le droit de former ses institutions. Ce n'est pas le rôle de l'ONU. Je ne suis pas d'accord avec M. M. Koubali. Alors, une toute autre question par rapport à M. Charles Blegoudé. Selon les informations que nous disposons, ils seraient transférés au nord. Alors, on a constaté que la majeure partie, pour ne pas dire que tout, les prisonniers du camp Bbagbo sont transférés au nord. Pourquoi spécifiquement au nord, est-ce que... Comment vous voyez un peu cela, le fait qu'ils soient tous transférés au nord? Bon, c'est le lieu, peut-être qu'ils ont décidé, pour les pro-Bbagbo, puisqu'au nord, c'est leur zone. Cette zone est tenue par les rebelles, donc la personne ne peut pas fuir. En cas de quoi, bon, la personne est dans leur gueule. Est-ce que je peux dire? Sinon, ils ont peut-être deux raisons personnelles. Voilà. D'accord, voilà. Je vais aller du côté du Pasteur Nda pour voir son commenteur, en attendant d'avoir notre invité. Pasteur Nda, vous êtes en ligne. Oui, Jacques, je ne sais pas de quel invité il s'agit. Bonsoir d'abord à vous. Il y a tous les invités, il y a tous les auditeurs. De qui il s'agit? Qui est intervenu? C'est M. Drissat-Tranoué, qui est donc le président du mouvement ivoirien des droits humains en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Ok. Alors, est-ce que vous avez peut-être un petit commentaire, hein, par rapport, donc, aux droits de l'homme, actuellement en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que la situation a évolué un tout petit peu depuis, donc, le rapport, l'apparition du rapport au mois d'octobre? Jacques, pas du tout. Pas du tout. Oui, quand je dis cela, parce qu'il faut s'en tenir à ceux qui, aujourd'hui, sont à l'extérieur du pays. Ce sont ceux-là même qui sont à l'extérieur du pays et qui sont pro Ouattara, qui donnent clairement, n'est-ce pas, des informations, de par leur réaction au niveau des débats, au niveau des discussions sur le niveau d'extrémisme politique dans lequel nous vivons, nous nous trouvons actuellement en Côte d'Ivoire. Et c'est par rapport à cela que j'ai dit que les rues en Côte d'Ivoire ne sont pas sûres, surtout pour ceux qui ont des positions assez figées en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il semble qu'en Côte d'Ivoire, on soit plus pour, n'est-ce pas, un régime, c'est-à-dire un régime à qui on laisse tout faire. Et vous n'avez pas de commentaires à faire. Je vais m'arrêter là pour le moment. Nous essayons de, aujourd'hui, trouver toutes les preuves qu'il faut pour prouver qu'il y a même des Ivoiriens, et même des gens qui ne sont pas Ivoiriens, à l'extérieur du pays, qui, aujourd'hui, se livrent à une sorte d'intimidation excrémiste politique pour essayer de peser sur la vie, les perceptions des gens et des autres en ce qui concerne, n'est-ce pas, le régime Ouattara. Je crois que c'est une mauvaise façon de faire, Jacques. Je voulais vraiment attirer l'attention de tous ceux qui interviennent sur cette radio pour dire que ce n'est pas une façon de procéder s'il y en a qui le font, et qui se promènent un peu partout avec une liste, dressant une liste de personnes supposées être des opposants en dehors du pays. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. Il faut qu'ils arrêtent ce genre de choses, parce que si ça continue, nous serons obligés de les dénoncer, de les dénoncer, n'est-ce pas, pour intimidation et pour la façon dont la liberté d'expression est misélée par ce genre de comportement. Nous demandons donc sincèrement à tous ceux qui ont ce comportement et qui voudraient même prendre des noms des Ivoiriens qui ont des positions très, très dures vis-à-vis du régime Ouattara, pas forcément parce qu'ils appartiennent à un parti, mais qu'ils transmettent cela à Abidjan, où il faut qu'ils fassent extrêmement attention. Parce que confisquer la liberté des Ivoiriens, en effet de leur faire peur, n'est pas la meilleure de façon. Et il faut qu'ils sachent que ceux qui s'estiment, aussi sur cette radio que sur d'autres radios, sont des gens, n'est-ce pas, qui sont libres. Et certains d'entre eux ont pris des mesures pour être protégés aussi, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la politique n'est pas, c'est pas bon de faire de la politique, surtout avec ces deux régimes que nous avons côtoyés jusqu'à aujourd'hui, à savoir le régime FPI et le régime Arassane, le régime RDR ou ce qu'on peut appeler le RSTP aujourd'hui. Vraiment, il ne fait pas bon, comme on dit, commenter sur ces choses. Mais nous irons jusqu'au bout. Et ce que je voulais dire ce soir, c'est que cette image nous donne une claire indication de ce qui se passe à Abidjan, en réalité. Alors, je crois qu'à ce niveau, oui, il faut faire attention. Les Ivoiriens ont toujours peur de parler, et pourtant ils devraient parler pour donner leur avis. individuellement, venir devant la télévision, venir devant la radio, sans besoin de se cacher, pour dire non, nous ne sommes pas contents de ce qui se passe. Nous ne sommes pas contents de la façon dont M. Arassane, par exemple, s'implique un peu trop dans les problèmes extérieurs et ne fait pas suffisamment pour les problèmes intérieurs, les questions des problèmes réels. Nous ne sommes pas contents de la façon dont, par exemple, M. Minema a limogé un cadre, comme M. Kofi. Nous ne sommes pas contents de la façon dont M. Minema a limogé le cadre Ibrahim, je ne sais pas, le procureur général. Nous ne sommes pas contents de la façon dont telle chose. Nous ne sommes pas contents de la façon dont je crois que c'est le droit de l'Ivoiriens. Il ne faut pas que, après avoir contesté, quelqu'un se voit taguer, n'est-ce pas, d'une étiquette, ou après avoir donné des informations, on puisse forcément le convoquer. Je pense que du temps de Babo, par exemple, pour ne pas parler que de M. Arassane, il y a eu des journalistes qui sont allés plus loin que cela et qui n'ont pas manqué de traité. Et même des politiciens qui ont traité Babo de Boulanger. Bon, écoutez, ce sont des termes. Babo aussi a essayé d'entendre un procès en civil contre Adjoumanie, etc. Bon, on avait des situations de fichards. Mais, faut-il, chaque fois qu'un journaliste d'investigation parle, faut-il qu'il soit convoqué ? Est-ce qu'il y a eu un crime de l'aide de majorité ? Nous voyons comment les gens, on lui traite des gens de criminels sans avoir pour autant eu de peur. Donc, je dis, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que des gens s'installent comme des brasses pliées, comme des gens qui pensent avoir le droit de punir ceux qui émettent un avis, même le contraire, n'est-ce pas, même négatif concernant la gestion du pouvoir à Ouattara, parce que ce sont des hommes. Ils se promettent de dire, et ils ont besoin de critiques pour pouvoir faire mieux. Donc, je pense qu'on peut le faire. Et je ne crois pas qu'il faut savoir qu'il y ait une campagne, une descente pénitive pour essayer de calmer, n'est-ce pas, les ardeurs de ceux qui veulent s'extruire. Non, Jacques. Mais, il faut reconnaître qu'au niveau de la CERI, les gens font des efforts. Mais les efforts qu'il faut sont avalés et détruits dans les cas par le fait que la base et le fondement sur lequel ces efforts sont fournis est un fondement qui est faux. Tous ces FSI, policiers, beaucoup d'entre eux sont des gens qui ont regardé là et qu'on a essayé de calmer. On ne peut pas nettoyer un tel secteur à fond. C'est difficile. Ça prendra au moins, je dirais, au moins cinq ans ou six ans pour nettoyer la racaille et esquiper la bonne herbe et penser pouvoir avoir une armée qui est homogène. Deuxièmement, ça prendra beaucoup de temps pour guérir, pour que l'armée elle-même, c'est-à-dire l'Ossac-U, la base, composée de vrais militaires, soit guérée de tous les affronts et de toutes les éliminations qu'on lui a fait subir depuis le temps de BD jusqu'à la fin. Parce que c'est ça le fondement. Donc, M. Alassane hérite d'une situation extrêmement difficile, en ce sens qu'il hérite d'une armée qui a subi des périodes d'humiliation, d'injustice, etc., depuis le temps de BD jusqu'à Alassane. Donc, il faut qu'Alassane se donne les hommes qu'il faut, les chefs d'état majeur qu'il faut, à tous les niveaux, armées, marines, police, gendarmerie, afin que ceux-là soient dotés de tout ce qu'il faut, donc des hommes complétaires, et qu'ils ont un charisme, n'est-ce pas, qui va leur permettre, n'est-ce pas, lorsqu'ils se blessent vraiment devant, lorsqu'ils se plaignent devant leurs hommes, vraiment les amener à virer et changer de cap. Or, ce n'est pas tellement le cas, parce que la plupart des gens qu'on va mettre devant sont des gens qui eux-mêmes sont excellés par la politique. Bakaranko, ce n'est pas la politique, il est un exécutant. Bakaranko n'est pas un penseur, c'est un exécutant. Donc, lorsqu'il offre le temps, on lui appelle aussi d'où il vient. Donc, il est émoussé par cela. Il est très fixe. Il avait le chef de la police, qui lui-même s'est promené un peu trop, de barbon et de marcher jusqu'à son, il revient. Bon, en fait, c'est tout aussi un exécutant. Résultant, Jacques, nous avons des gens qui sont là, mais sur lequel pèse le pouvoir. Et c'est ça qui fait que l'humain n'est pas trop rassuré de se retrouver devant les instants, n'est-ce pas, qui sont censés faire appliquer la loi, parce que les gens qui sont là ne sont pas trop sûrs. Je ne connais pas le général de la gendarmerie, celui qui dit la gendarmerie, moi, je ne peux rien dire à son niveau, ni celui de l'armée, de l'armée de l'air. Bon, nous voyons un peu qui fait. Mais en passant, Jacques, nous sommes face à une réalité. M. Alassane Ouattara, éric d'une armée qui a souffert et qui souffre aussi de notre mort. Comment on a pu briser l'intégrité d'une telle armée en injectant des gens qui ont participé à des actes de rébellion, à des crimes touchés ? Comment on peut les associer à des militaires qui n'ont pas participé véritablement en politique ? Voici le problème. Parce que dans cette armée, il y a des gens qui sont restés intègres, mais qui se voient aujourd'hui en matière de galonnage, en matière d'avancement en grade, qui se retrouvent en haine et selon en dessous de ceux-mêmes qui ont mis la Côte d'Ivoire à feu et à feu. Et c'est pourquoi je dis, d'abord, il est responsable de ça. Alassane est responsable, Chorin est responsable. Qu'est-ce qu'ils sont à fond ? Gagné est responsable, Gagné est responsable. Qu'est-ce qu'ils font à ce niveau ? Donc, il va falloir contenter beaucoup de gens. Est-ce qu'il va falloir nommer tout le monde général pour mettre les choses à niveau ? Est-ce qu'il va falloir nommer tout le monde colonel ? Autant les questions qu'il faut se poser, Jacques. Non, le malaise, le malaise de l'armée et de la police se situent à ce niveau ? C'est-à-dire la grille d'avancement et comment abdique cette grille d'avancement en fonction des problèmes rencontrés sur le terrain ? C'est ça. Deuxièmement, comment assainir le climat des hommes habillés en uniforme ? Comment assainir ? Ce n'est pas forcément en injertant des femmes. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Nous n'avons pas encore régler le problème au niveau des hommes. Mais vous mettez des femmes dans le système, des femmes qui elles-mêmes, un système qui n'a pas encore réglé son problème au niveau des femmes. Voici. Est-ce qu'on ne va pas là d'un coup, en passant à la vitesse 3, déclencher des actes de fioles et de choses comme on se voit aujourd'hui au niveau des... Voici des réalités. Donc, les gens veulent innover, mais c'est une bonne chose, mais on innove sur un terrain qui n'est pas assainu. Voilà le problème. Il n'y a pas eu un changement véritable. C'est pour ça que je dis que au niveau de la sécurité, il y a beaucoup passé. Merci Jacques. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Nda. Alors, nous allons avoir donc M. Soumaoro. Le temps donc d'avoir notre invité. M. Soumaoro, allez-y. Oui, merci bien, M. Jacques Roger. Je voudrais remercier le premier responsable du MIDH pour cette brillante intervention qui, ma foi, selon ma connaissance, de la connaissance que j'ai... Alors, M. Soumaoro, vous m'entendez ? Vous pouvez en même temps profiter pour poser votre question et puis nous allons venir à votre commentaire un peu plus tard. OK. Alors, M. Soumaoro... M. Soumaoro, est-ce que vous m'entendez ? Si, si, je vous entends, M. Jacques Roger. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une question pour maître ? M. Soumaoro, est-ce que vous êtes en ligne, maître ? Oui, oui, je suis en ligne. Voilà. Alors, nous avons donc le doctorant Soumaoro depuis l'État d'Oklahoma qui a certainement une question pour vous. Bien, petit commentaire. Allez-y, M. Soumaoro. Non, je voudrais dans un premier temps remercier maître de sa brillante intervention. Je pense, moi, qui ai subi un peu l'évolution du M.I.D.H. depuis sa création, un peu de loin. Je pense que je constate qu'en termes de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, on a l'opportunité d'apprécier un mouvement qui est resté constant. Je me souviens qu'à l'origine, à la création de ce mouvement, les membres de cette association avaient été taxés d'être des pro-RDR. Et aujourd'hui, avec la lecture de l'environnement, si vous voulez, socio-politique, ou de la dimension surtout des droits de l'homme que M.M. vient de présenter, je pense qu'il y a de quoi espérer en des organisations libres, de par leurs activités, de par leurs actions, et c'est des organisations qu'il faut encourager. Maintenant, la question que je voudrais poser à votre invité, c'est par rapport à cette dynamique entre raison d'État qui voudrait qu'aujourd'hui, on privilégie la réconciliation nationale et l'exigence d'une justice qui va nous permettre de soigner les plaies au niveau des victimes. Pensez-vous même qu'aujourd'hui, la raison d'État poussée par la dynamique de réconciliation ne va pas être qu'elle étouffait la dynamique de justice dans le moyen terme ? OK. Merci. Vous savez, dans les États où les processus de sortie des crises, cette question difficile est-il opposée ? Est-ce qu'il faut privilégier la réconciliation, le retour à la paix, à la justice, à la lutte contre l'impunité, ou est-ce qu'il faut faire la réconciliation par la lutte contre l'impunité, par la justice, ou bien comment agencer les deux agendas ? Parce qu'à la vérité ou à la pratique, des fois, on se rend compte que l'exigence de justice peut retarder ou de fois amener certains acteurs à se mettre en dehors ou à côté du processus de réconciliation. Mais pour nous, au MEDH, il est important de faire la réconciliation avec la justice. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a des choses, il y a des faits graves qu'on ne peut pas passer, pas mettre au profit, sinon cela peut être considéré comme un encouragement à la récidive ou un encouragement à ce que d'autres personnes puissent commettre des crimes. Parce que si hier ou aujourd'hui on pardonne à certains, demain d'autres feront la même chose en se disant qu'on pourrait leur pardonner. Et donc pour nous, en tout cas, il faut allier la justice à la lutte contre l'impunité. Et c'est pourquoi nous encourageons fortement les autorités judiciaires à diligenter, à poursuivre les enquêtes pour que les principaux auteurs des violations des droits de l'homme, des crimes graves, puissent être recherchés, poursuivis, et éventuellement condamnés si leur culpabilité est retenue. Et puis le processus de réconciliation va suivre parce que je pense que la réconciliation, s'il est vrai, qu'au sommet, la réconciliation, ce sont les acteurs, les principaux acteurs politiques qu'on voit au-dévant, mais la réconciliation est faite pour les Ivoiriens. Si les Ivoiriens estiment, pensent, que les acteurs politiques s'arrangent entre eux au détriment de leur intérêt, vous savez, la situation peut ne pas aller mieux. Et donc nous pensons qu'il faut allier justice à la richesse de la réconciliation. J'avoue que c'est un mécanisme, c'est un processus assez difficile, assez complexe, mais il faut que les uns et les autres puissent mettre les génies nécessaires, les uns et les autres puissent privilégier l'intérêt général pour que cela puisse être. Et donc c'est un choix, j'avoue, assez difficile. Toutes les sociétés sont en crise, mais il faut pouvoir lutter contre l'impunité. Sinon, comme on le dit communément, l'impunité d'aujourd'hui, c'est le crime de demain. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Nous allons prendre deux réactions. Rapidement, tout à l'heure, je crois que M. Aguiy avait une question et passe tenda. Aguiy, allez-y pour une autre question pour le maître. Merci. Merci, Jacques. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Merci pour vraiment votre franchise. Alors, j'ai un problème à Abidjan. C'est que mon neveu avait été enlevé le 22 août 2012 à Youpougon, quartier, cité, CIE, dans une direction inconnue par quatre bonhommes qui sont défendus d'une 4 fois 4. Et selon les recherches, on a découvert le nom, on a trouvé le nom d'une des personnes parmi les 4, et sa fiancée, et certaines de la famille sont allées sur la plaine et ils ont vu un certain chef à la base d'Aguan, à Djamé, pourquoi à Djamé, on a dit qu'il faut envoyer 300 000 francs pour qu'on le libère. Alors, à ce niveau, comment est-ce qu'on peut se prendre aujourd'hui sur cette situation ? Oui, merci, je pense que c'est une situation malheureusement assez récurrente que nous avons vécue ces derniers mois à Djamé, même à tout l'ensemble du territoire national, des personnes qui sont enlevées chez elles, gardées dans des camps militaires, et puis on exige le paiement de rançons, j'allais dire, j'ai vraiment qui utilise ces thèmes rançons à leurs parents pour leur libération. Je rappelle qu'aussi bien Amnesty International, Human Rights Watch et la FIDH ont publié des rapports qui relèvent ou qui parlent de ces phénomènes malheureusement. Nous pensons que pour nous que les parents de ces personnes doivent aller se plaindre auprès du procureur de la République. Au point du procureur de la République en donnant les noms, les précisions, les lieux, les dates pour que le procureur de la République puisse être amené ou même être contraint à agir. Puisse être amené ou contraint à agir parce qu'il n'est pas acceptable qu'on puisse arrêter des personnes et manayer leur liberté. Si quelqu'un est accusé, si on lui reprend des éléments que le procédé judiciaire suivent leurs cours et que la justice tranche. Mais quand on veut transiger, c'est parce qu'on utilise les personnes comme des objets de commerce. On les prend, on fait chanter les parents, on pourrait dire tout comme ce que les terroristes font, les enlèvements, les demandes de renforts. Et donc malheureusement, ça court, mais nous pensons que les parents ne doivent pas pouvoir encourager cela. Quoi que nous, nous comprenons que la situation des parents est vraiment difficile parce que si vous avez votre frère, votre père, votre mère ou votre oncle qui est arrêté, votre désir c'est de le voir sortir, de le voir libérer et donc certains peuvent vous donner de l'argent. Mais lorsque vous donnerez de l'argent aujourd'hui, cela encouragera les personnes qui ont fait cela à enlever, je mets enlevé un grif, à enlever d'autres personnes et à réclamer de l'argent pour leur libération. On appelle cela l'instruction des fonds. Les parents peuvent se plaindre. À la limite, ceux qui veulent voir libérer leurs parents en le faisant, ils doivent prendre soin d'avoir des éléments de preuve qui pourraient conformer ceux qui ont reçu l'argent et puis après leurs parents libérés, ils auront saisi les autorités compétentes pour que justice soit faite parce que je pense qu'il est inacceptable et inadmissible que des personnes qui sont revêtues de l'autorité de l'État, qui ont les tenues de l'État, qui ont les âmes de l'État, qui sont parfois aussi payées par l'État puissent s'adonner à de telles pratiques qu'il faut condamner, qu'il ne faut pas de tout accepter. Voilà. Alors, on va aller dans l'État de Maryland à avoir l'avant-dernière question. Le pasteur Nda, allez-y pour la question, pasteur. En fait, bonsoir, maître. Merci. Bonsoir, parfait. Merci de nous informer et nous aider à comprendre un peu ce qui se passe dans notre pays. Merci aussi pour votre mission. La question que j'ai à vous poser, c'est la véritable difficulté à laquelle vous êtes confrontés. Est-ce que les ordres administratives ont purement du droit humain ? Est-ce que c'est un problème ? Voilà, c'est ça. Vous avez compris ma question, je crois. Oui. Oh, OK. Merci. Il faut dire que sur le plan administratif, nous n'avons aucun problème. Sur le plan juridique, en tout cas pour évoluer, faire notre travail, nous n'avons pas d'un obstacle à ce niveau, nous avons peut-être deux difficultés fondamentales. La première, c'est les victimes qui, des fois, ont peur, qui refusent de parler parce que si les victimes ne parlent pas, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose puisque ce sont elles qui ont les éléments, ce sont elles qui connaissent les faits, ce sont elles qui savent ce qui s'est passé. Et l'autre chose, c'est évidemment le manque de moyens, j'allais dire plutôt financiers et matériels parce qu'imaginez que quelqu'un soit à Gagnoua et que nous saisissons. Nous avons une détection par exemple à Gagnoua qui peut être saisie mais à un certain moment donné, on a peut-être besoin qu'un avocat se déplace, on a besoin, on a des fois besoin qu'un avocat soit sur place mais il faut les moyens financiers et matériels pour se déplacer. pour son hébergement et deux fois, quelquefois, pour également lui donner peut-être une petite part d'honoraires pas exactement comme les honoraires que les avocats facturent et donc peut-être c'est quelque difficulté mais nous essayons tant bien que mal de faire ce que nous pouvons faire avec les moyens dont nous disposons parce que nous pensons que quelqu'un doit le faire et que cela peut contribuer à la lutte contre l'opportunité cela peut contribuer à l'établissement d'un état des droits cela peut permettre à notre pays d'être dans ce que nous sommes certainement situés parmi les états démocratiques les états où la règle des droits est appliquée. Voilà Alors Pasteur allez-y rapidement pour vos dernières questions et puis nous allons avoir le mot Oui en fait ma question c'était ça c'était pour savoir est-ce que votre travail est soutenu par la presse comment la presse réagit-elle par rapport à ce que vous faites est-ce que la presse participe à cette lutte c'est-à-dire est-ce que ce fait avec un véhicule le combat que vous menez justement contre l'impunité de l'injustice et surtout contre le droit le bien-être de l'homme en Côte d'Ivoire est-ce que la presse est réelle voilà Ok nous avons pour l'heure en tout cas un accompagnement de la presse parce que nos déclarations nos réactions sont publiées sont diffusées par la presse c'est vrai que ce n'est pas tout parce qu'également vous savez la presse en Côte d'Ivoire également il y a certaines presse qui sont proches de certains partis politiques et donc à un certain moment donné quand vos réactions ne leur conviennent pas en tout cas ils ne peuvent pas publier mais dans la forme nous pensons que la chose se passe assez normalement en tout cas avec la presse et nous nous faisons tout pour attraîner nos relations avec la presse parce que dans tous les cas les journalistes se savent aujourd'hui ils peuvent se sentir en sécurité ils peuvent penser que les violations des droits de l'homme ne peuvent atteindre que les autres mais des mains qui savent les choses évoluent les choses changent il y a quelques années vous savez certains journalistes pouvaient se sentir à l'abri aujourd'hui c'est le contraire et la vie est une roue qui tourne et après jamais à quel moment c'est notre tour qui peut arriver et donc des fois les journalistes et même les défenseurs des droits de l'homme il y a la solidarité des défenseurs qui font que nos actions nos réactions sont diffusées et cela nous pourrons rendre grâce ou nous pourrons remercier les journalistes pour ce travail qu'ils font pour nous permettre également de faire entendre notre voix c'est vrai dans ce contexte particulier où chacun se dit où les uns les autres se regardent pour dire comment faut réagir est-ce que la richesse de la paix de la réconciliation ne fait pas qu'il faille se taire un peu sur quelque chose ou bien comment la situation a adopté il y a un dilemme grandissant mais nous nous pensons qu'il faut lutter contre l'impunité il faut dénoncer il faut faire en sorte que les droits soient respectés pour tous et les journalistes nous accompagnent généralement sur cette voie là oui par rapport aux journalistes maîtres on a constaté ces derniers jours quand même qu'il y a des intimidations surtout avec l'avènement du nouveau ministre de la justice le célèbre journaliste monsieur assalé de l'éléphant déchaîné sera donc traduit en justice très bientôt par le ministre lui-même il a été donc entendu par le CNP je pense pour le titre de son journal «Ich bin ein baratineur » «Ich bin ein baratineur » voilà baratineur voilà exactement alors quel est-ce que vous votre expérience dans le temps on écoute monsieur Laurent Gbagbo est un boulanger est un roublat est-ce que c'est pas pratiquement la même chose vous ne pensez pas qu'il y a quand même accès d'un peu des ailes un petit peu vous savez notre appréciation sur cette question c'est de dire que tant que le journaliste ne peut pas poser des vacs qui portent en tête à la sécurité du pays à la défense nationale nous pensons qu'il faut pouvoir respecter la liberté d'impression parce que on va ailleurs vous savez il y a un journal en France il y a quelques jours qui a pratiquement mis à la une comme si Gérard Depardieu était mort vous savez partout ailleurs dans le monde les gens écrivent il y a des écrits il y a des choses quand vous suivez par exemple les chaînes françaises surtout il y a une chaîne câblée où il y a les quignols vous voyez comment les acteurs politiques particulièrement les présents de la République française en son temps c'est Sarkozy maintenant François Hollande qui sont qui sont apprêtés d'une certaine manière et nous pensons en tout cas que tant que ce sont des écrits de ce genre pour nous il faut laisser les journalistes faire leur travail il ne faut pas les procéder parce que pour nous cela fait plus de mal que de bien puisque c'est comme si on veut réchanter c'est comme si on veut canaliser c'est comme si on veut briser les journalistes qui refusent d'être conformistes c'est des journalistes qui refusent d'aller de caresser le pouvoir dans le sens du poil qui refusent d'aller dans le schéma prédéfini ou convenu nous pensons que cela n'est pas nécessaire même si certains peuvent penser que c'est quelquefois un peu excessif c'est peut-être quelquefois insultant pour le rôle Laurent qui occupe le chef de l'état mais vous savez nous nous sommes tous toujours battus contre ce genre de choses aussi bien au temps de Laurent qu'aujourd'hui et nous pensons que ce n'est pas utile et nécessaire d'engager des poursuites pour ce titre que nous avons que nous avons vu Ich Chibin a une paratineur pour nous il faut regarder les journalistes ont écrit j'ai lu cet article là et ces journaux en tout cas c'est périodique puisque ça il peut apparaître deux fois par par semaine mais c'est de faire quelquefois en tout cas des recherches assez fouillées et donc nous pensons qu'il ne faut pas mener des actions contre ces personnes et donc pour nous nous espérons que nous avons entendu nous avons vu des exprès de la déclaration du ministre concernant ce journal nous espérons qu'il n'ira pas jusqu'au bout de ce qu'il a dit et que les choses vont s'arrêter et que la Côte d'Ivoire continuera à respecter la liberté d'expression la liberté de la presse à une liberté des journalistes Voilà qui est très bien dit Encore une fois Maître merci beaucoup il se fait très tard donc Abidjan votre mot de fin Maître Oui merci je voudrais vous remercier de nous inviter à pouvoir parler de la situation des droits de l'homme dans notre pays vous encourager à continuer et à vous vous réitérer notre disponibilité chaque fois que vous jugerez nécessaire ou vous penserez que nous pouvons éventuellement apporter une contribution au départ sur la situation des droits de l'homme n'hésitez pas à nous faire appel nous serons toujours là nous nous recherchons ce que nous recherchons c'est le bien-être de l'être humain de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire au-delà des considérations politiques au-delà des camps politiques il y a un des intervenants qui le disait on nous accuser d'être pro-RDR d'être même RDR partout ceux qui sont au pouvoir n'ont pas leurs droits gelés puisqu'il y a tout l'ensemble des mécanismes l'ensemble des règles des structures chargées de la protection des droits de l'homme qui peut se mettre en branle pour la protection de leurs droits c'est quand ils sont dans l'opposition que leurs droits sont les plus gelés donc notre travail ce n'est pas d'être avec un parti politique ce n'est pas d'être au côté d'un parti politique mais c'est d'être avec les Ivoiriens quelles que soient les tendances politiques quelles que soient les cas politiques pour que notre pays soit un état à respecter les droits de l'homme que la lutte contre les punis soit un engagement pour tous pour terminer nous espérons vraiment que les procès engagés dans notre pays seront des procès qui seront dirigés contre tous les acteurs tous les auteurs de la violence de l'homme pour que notre pays puisse être un pays de justice parce qu'il ne peut pas avoir de réconciliation en France il n'y a pas une justice juste équitable les procédures équitables qui prennent en considération les faits et les actes posés par les uns et les autres qui n'ont leur camp politique leur origine ethnique et donc nous espérons que notre pays pourra avancer le développement pourra avancer sa reconstruction dans le respect des droits de l'homme dans le respect de la justice et dans le respect de l'équité je vous remercie voilà merci beaucoup maître et portez-vous bien à très bientôt au revoir alors vous êtes donc toujours dans notre émission j'ai écroché depuis donc Abidjan nous avions notre maître Drissa qui nous parlait des droits de l'homme en Côte d'Ivoire alors je ne sais pas si tout à l'heure m'invier de l'homme de l'homme de l'homme Merci.